Et aujourd'hui, je vais vous apprendre à faire un encul, une chose qui m'a été beaucoup demandée, vous êtes 3. Donc, comment c'est tout de suite ? Tout d'abord, il faut savoir qu'il faut utiliser Photoshop, parce que Illustrator, Kimp2, ils sont mignons, mais c'est de la merde. Donc, il nous faut créer une nouvelle image, il faut savoir que la taille de l'image doit être de 3000 sur 3000, avec une résolution de 3000, pour avoir une bonne résolution et avoir un encul de KTOK ID. Ensuite, nous utilisons les links et teracid.png qu'on peut trouver sur le site wankil.fr. On apporte le petit teracid. Et voilà, nous avons un teracid tout propre et tout neuf. La première partie de ce tutoriel consistera à apprendre à modifier un encul de l'un coup et teracid, et ensuite, je vous montrerai comment créer votre propre encul. Donc, nous allons déjà prendre l'outil gomme, que nous allons appliquer dessus. Ça ne sert à rien, mais c'est juste pour pixeliser l'objet dynamique, afin de pouvoir le modifier par la suite. Car oui, nous apportons cela en objet dynamique, donc il faut faire en sorte que Photoshop le passe en vraie image pixelisée. Ensuite, vous prenez l'outil Baguette Magique, avec une tolérance, on va dire, de 40, et vous cliquez sur toutes les couleurs du encul. Que ce soit les ombres et tout, que ce soit les ombres, vous cliquez sur toutes les couleurs du encul. Ensuite, on appuie sur CTRL-X, donc on coupe la sélection, comme ceci. Déjà, nous voyons que nous avons un encul vierge, un encul qui peut être utilisé pour la modification. Mais ce n'est pas fini. Nous collons la couleur sur une autre image, enfin, un autre calque. Il faut savoir que les calques sont très importants pour la modification. De mon encul. Donc là, après avoir fait ceci, on cache le calque des couleurs, et on crée un autre calque par-dessus le calque du trait noir. Donc on diminue l'opacité du tiracide pour avoir un modèle, mais qui ne dérange pas, comme on dit sinon. Et nous allons ensuite créer un autre calque, et notre objectif sera de faire un tiracide déguisé en link. Donc voilà. Donc ce que vous faites avec ce calque, cet autre calque, vous diminuez encore un peu l'opacité. Et vous prenez votre crayon. Et ensuite, une étape très importante du encul, c'est de calibrer le trait. Par exemple, là, regardez, mon trait est trop fin. Donc il faut bien travailler le trait. Le but étant d'avoir un trait d'à peu près la même largeur que les encul de base. On en fait en sorte que le trait soit égal. Donc vous voyez, le trait est de la même épaisseur que le encul, que le trait du encul. C'est quelque chose de très important pour ne pas créer une dissociation, et donc un encul moche. Car si vous faites un trait trop fin pour les vêtements, c'est dégueulasse. Si vous faites un trait trop épais, c'est dégueulasse. Il faut donc, pour la majorité des traits, avoir un trait de la même épaisseur que le encul, d'à peu près la même épaisseur. Après, si vous voulez des traits plus fins, ce sera pour les détails. Mais au grand jamais ne faire des traits plus gros, car ce n'est pas utile. Donc pour l'instant, on se concentre sur un encul de base, donc sans les accessoires ajoutés. Donc nous gardons le même trait. Donc là, ici, nous allons sélectionner ce petit bouton-là, qui passe en mode transfert, qui permet de mieux faire des croquis sur Photoshop. Alors, la plupart du temps, on fait des woncules sans croquis. On y va comme ça, à la pro. Mais là, moi, je conseille, pour avoir une dégénérale des accessoires qui va porter, de mettre un, de faire un croquis. Et surtout, si vous voulez rajouter des coiffures, des accessoires à votre woncule, je vous conseillerais d'aller regarder sur Internet pour trouver des accessoires, et essayer de les imaginer sur le woncule. Par exemple, là, nous allons faire l'écharpe de link. Là, je reprécise que c'est en mode croquis, donc c'est juste pour préparer le terrain. Sinon, j'aurais bien pu le faire sans croquis. Mais là, c'est vraiment pour être sûr de mon woncule, si vraiment je veux être sûr. Après, je sais que des gens comme Shelley Bunny travaillent la majorité du temps sans croquis. Mais moi, je vous conseille l'utilisation du croquis au début, et même pendant toute votre utilisation des woncule, afin d'avoir une piste pour vos dessins. Donc voilà, on fait une écharpe. Donc comme ça, on peut ajuster, là, par exemple. Et là, en fait, je vais créer, je vais sûrement accélérer, je vais accélérer ça en montage. Je vais importer d'avance le woncule de link. Parce que le woncule, pour créer un woncule, d'abord, c'est un peu, c'est une observation. On travaille, pour modifier un woncule, on travaille déjà à partir d'une photo, mais aussi à partir du woncule de vince. Là, on remarque link, le woncule de link. Donc on compare avec le woncule de Terracine. On voit que ce n'est pas parfait. Donc, par exemple, là, je ne suis pas satisfait, et j'ai l'un à couillon, du coup, de mon écharpe, du coup, je vais conserver l'écharpe. Alors, du coup, par contre, mon conseil que je donnerais, c'est surtout, n'apportez pas tes photos. Genre, si vous voulez rajouter un pistonnet, dessinez le pistonnet. N'apportez pas une photo de pistonnet, parce que ça créera un contraste, ça rendra moche, et puis ça fait vidéo. Parce que, bon, il faut le dire, ces techniques, on l'utilisait sur les woncules. Là, on est sur le woncule moderne, donc, on essaye, je recommence à, du coup, l'écharpe, parce que je n'en suis pas très satisfait, j'aimerais une écharpe très proche de celle de minc. Un peu plus, comme ça. Après, il faut qu'on garde quand même, tout du long, le woncule. Il faut qu'on garde l'idée que c'est le woncule de Terracid. C'est Terracid. Donc, il faut que le woncule soit le plus proche possible de Terracid. Donc, ça, c'est un travail d'adaptation. Le woncule, c'est beaucoup d'adaptation. Ce n'est pas une vraie forme d'art, mais là, c'est comme ça que moi, je le travaille. Donc, voilà. Là, ça ne ressemble à rien pour vous, mais pour moi, c'est un dégoût. Vous imaginez qu'après, le trait sera beaucoup plus gros. Là, c'est comme tout dessin, la plupart, la majorité des dessins ont fait un croquis avant de pourrition. Le résultat, normalement, ne sera pas terrible. Imaginez, c'est Terracid qui est habillé en lin. C'est fait pour être ridicule. Donc, évidemment, ce sera un peu bizarre. Là, on regarde la coiffure de lin. La coiffure de lin qui est très particulière. Alors, si on veut, vraiment, là, pour l'exemple, Si on veut, on peut avoir à prendre un croquis de lin. De la coiffure de lin. Parce que les wonkul ont globalement la même taille de tête. Le corps et les détails varient, mais les wonkul ont généralement la même taille de tête. Quoique, le lin avec son écharpe est plus grand que Terracid. Là, regardez. Si on fait ça, vous voyez, ça correspond un peu, mais pas beaucoup. Donc, là, on peut l'utiliser. Je ne l'utiliserai pas. Pour quand même se ligner. Donc, voilà. Donc là, pour le croquis, vous n'êtes pas obligé d'être quand même ultra précis. Vous pouvez y aller un peu à l'improviste. De toute façon, vous aurez après tout votre temps pour réadapter. De toute façon, Photoshop, l'objectif de Photoshop, c'est de pouvoir tout rattraper, de revenir sur des détails. Mais même de pouvoir tout recommencer une partie du dessin sans avoir trop de problèmes. C'est pour ça, d'ailleurs, que je vous conseille de travailler beaucoup de calques pour les couleurs. Mais ça, on verra ça après. Donc, imaginons, nous avons un Link Terracid qui fait un cosplay du Link. Pourquoi pas. Et donc, voilà. Alors, on va regarder qu'il y a certains détails du Wankul qui sont un peu visards par rapport au vrai Wankul de Link. Parce que Link a quand même un visage un peu plus rond que Terra. Donc, ce qu'ils ont, il les a dessiné un Link un peu plus gros de visage, mais mec de corps. Tandis que Terra, il est un peu plus mec de visage et gros de corps. C'est bien quoi, je ne sais pas. Et donc, voilà. Donc, là, on a fait ça. On a fait le croquis. On va encore rediminer l'opacité du Wankul pour ne pas être dérangé. Et donc, je vais recréer un calque. Donc, je rappelle, faire bien attention à ce que ce soit la même taille que le Wankul de base. Il faut faire très attention. Là, c'est un travail de Line. On fait le Line du Wankul. Par exemple, on essaie de commencer doucement les bords pour ensuite. On va voir la taille du Wankul. C'est pour ça qu'il faut travailler avec une tablette graphique. Parce que là, ou avec un crayon, ça vous prendra. Je vois beaucoup de gens qui essayent de faire des Wankul. Voilà. Je vois beaucoup de gens qui essayent de faire des Wankul avec la souris. Mais la souris, ce n'est pas pratique. Regardez. Là, regardez ça. C'est vague et tout. Non, avec la souris, ça vous prendra beaucoup plus de temps. Ce que je vous conseille, c'est d'utiliser une tablette graphique. Donc là, c'est l'un des moments les plus importants. En fait, on fait le Line du Wankul. C'est à partir de là qu'on travaille. Donc, ce n'est pas grave si ça se mêle avec le reste du Wankul. Même, vous savez quoi. Je vous conseillerais pour après la couleur de repasser un peu sur le trait du Wankul. Pour ne pas avoir de soucis quand vous allez face à la couleur. Parce que généralement, quand les Lines se rencontrent, pour la couleur, c'est un peu plus compliqué. Sauf si vous faites la couleur. Parfois, quand il y a des intersections, comme ça, là, on va avoir la couleur de l'écharpe par là. Ça reste d'autres coups toucher la peau. On fait bien attention. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est parti. C'est parti. J'ai galéré mon temps. Donc là, on a fait un beau latif teracidling. Donc, on enlève, grâce à l'outil Photoshop, pour quand même avoir quelques connaissances de base sur Photoshop, on enlève les... Voilà. Et ce qu'on fait, c'est qu'on rapproche tout ça. Et on fait réapparaître totalement le Wankul de Terracid. Et c'est là que l'adaptation commence en particulier. Par exemple, je vais gommer sur le Wankul de Terracid tout ce qui va dépasser, tout ce qui va faire chier mes mamans. Donc, on gomme, on gomme, on gomme. On gomme, on gomme. Donc, on va gommer le cou de Terracid. Ce n'est pas très sympa, mais on est un peu obligé, comme ça, on pourra travailler vraiment sur un calque de couleurs. Parce que les couleurs, soit vous les faites en plusieurs calques pour vous y retrouver, moi, je l'ai fait dire, moi, depuis quelque temps, je l'ai fait direct sur un seul calque, comme ça, je suis bien fainé là. Hop, donc, un Teralink, là, regardez, là, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit sur le mon cul que ça, ça n'a pas la même épaisseur que ça, c'est pas la même épaisseur, pourquoi ? Parce que c'est un détail, c'est un pli de vêtements, là, donc je vais essayer de refaire ce pli de vêtements, qui est assez de l'eau, donc c'est un peu plus 13. De toute façon, là, vu que si vous prenez ce format-là, vous avez une tablette, normalement, le trait sera de 12, 13 et 16, 11 peut-être pour les détails, les plus petits. Donc là, regardez, on a Align, on a Interacid, donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre la couleur du début. On va effacer ce qui est inutile, donc à savoir les cheveux et le pull. Le pull, on n'a pas besoin du tout pour ce mon cul-là, puisque, de toute façon, généralement, le pull, c'est le premier truc qui vire sur un mon cul. C'est le premier truc dont on se débarrasse, vite fait, parce qu'on n'en a pas besoin, parce que généralement, si vous modifiez un mon cul, c'est pour modifier ses vêtements. Je pense que cette vidéo va être super mignonne. Bon, en fait, on va se toucher. Je vais essayer de replacer... Ça va faire un peu plus comme ça. Hop, 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 hop. Là, je vais essayer d'être au point de vue quand même. Ça m'a l'air bien parfait. Donc là, on efface... On n'est pas au fil des cheveux, mais moi, j'essaie de faire en sorte que ce soit bien lisible pour beaucoup, parce qu'il y en a certains, parfois, qui ne voient pas très bien sur les Photoshop comme ça. C'est vrai que parfois, il y a beaucoup de détails avec les croquis et tout. Il faut que vous imaginez que moi, je laisse les couleurs parce que j'y vais en mode bourrin, je laisse les croquis, les lines se croisent de partout pour finalement avoir les vancules qu'on doit obtenir. Mais là... Donc qu'est-ce qu'on fait ensuite ? Il faut vraiment retirer toutes les couleurs qui pourraient vous gêner. Là, on voit par exemple que la peau de Terracite, ça ne va pas parce que vu qu'on a modifié l'oreille pour qu'elle soit plus adaptée à Link, donc il faut repasser. C'est pour ça que vous avez la chance d'avoir l'outil pipette pour reprendre les mêmes couleurs. Donc là, c'est parfait parce qu'on va utiliser l'outil pipette pour prendre la couleur de l'eau. C'est parti ! 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 Le Terracite... Donc vous l'enregistrez bien sûr en PNG, parce que les PNG sont les racides. Là, l'image est un peu grosse. Et donc voilà, on a modifié un recul aux autres racides. En quelques instants, c'était très facile. Là, on peut voir peut-être si vous avez la vidéo en HD, il y a encore quelques détails à finir. Allez, je les finirai après la vidéo. Mais c'est très important de faire bien attention aux couleurs, le trait, comment vous tracez, la taille du trait. Et là, je vais vous montrer vite fait comment faire les bras. Parce que les bras, c'est quelque chose de très important. Donc voilà, l'image est enregistrée, on vient tout de suite. De retour, et là, on va passer à une étape que j'aurais pu oublier, mais que je m'en suis rappelée pendant la coupure. C'est le roncule linc. Le roncule linc, c'est super important. C'est là que j'ai... Je m'envoie de la... Il va y avoir une faillite de bouillée. Donc là, vous sélectionnez à nouveau toutes les couleurs, sauf les cheveux. Surtout, franchement, sauf les cheveux, parce que les cheveux, là, c'est un cas à part sur le bloc. Donc voilà, je vais vous sélectionner. Donc vous faites la même manique qu'on avait fait avant pour Terracide. À savoir ça. Alors, là, ça va bien. Là, je vais vous apprendre à comment modifier un roncule linc. Alors déjà, ce serait ça. Créer un calque. Voilà. Un calque que vous prenez de couleur noire. Vous prenez un... Créer une brosse noire. Comme ça. Comme d'hab, là, puisque ça ne vous vend plus, je suis allé voler test. Pour savoir, voilà. Et vous allez faire un truc qui... Ah, d'apparence, vous allez d'abord réduire l'opacité. Vous allez faire un truc d'apparence, ça a l'air quand même super moche, mais c'est très important. Vous allez repasser les cheveux de linc. Pourquoi ? Parce que, on va le voir après, c'est d'une importance capitale pour la suite. Pour pouvoir vraiment modifier un roncule linc. Je vous conseille de faire... Je ne sais pas pourquoi sur le site Fonkili, il propose la version marron. Je crois qu'il devrait quand même proposer à côté d'une version noire pour que ce soit plus facile. Alors moi, évidemment, je fais tout ça... Je suis là, je suis tous avec vous, mais normalement, j'ai un roncule spécial qui est prêt, un dossier roncule spécial qui est prêt normalement, quoi que je trouve que je l'ai perdu. Donc on se dépêche. Normalement, si vous voulez mettre un casque à linc, la partie là que je suis en train de faire, où je suis en train de repasser par-dessus les cheveux, elle est inutile. Si vous voulez mettre un casque, un gros chapeau à linc, elle cache bien ses cheveux, si vous voulez utiliser les cheveux de linc, je vous conseille vraiment de faire ce que je suis en train de faire. Après, vous pouvez garder la couleur marron. Vous pouvez faire la même chose qu'on a fait avec Terracine, avec la couleur marron. Mais sur certains trucs, par exemple, le Stormtrooper, il faudra vraiment changer le maille de marron, parce que ça ne va pas le faire. Ça ne va pas du tout le faire. Et je connais beaucoup de gens qui... Je connais des gens qui, quand même, n'aimeraient pas travailler. Je suis sûr qu'il y a des gens qui n'aimeraient pas travailler avec la couleur marron de linc, qui aimeraient avoir une couleur noire pour le remontage, pour Terracine. Après, il y en a qui préfèrent, je suis sûr qu'il y en a qui préfèrent avoir la couleur marron, pour le trait. Ce n'est pas moche, mais parfois, sur certains types de woncules, comme par exemple les woncules Five Nights et Freddy's que j'ai fait, ça peut être un peu dérangeant. Parallè, sur les woncules, je ne sais pas, et tout, ça peut être un peu chiant. Mais sinon, pour le reste, normalement, vous en sortez comme des chefs avec un woncule marron. Donc là, c'est vraiment pour faire ça. Je vous conseille d'ailleurs de créer de base un woncule avec un line de base seulement sur les couleurs. Comme ça, ce sera plus facile à modifier. De toute façon, de base, linc est plus difficile à modifier, par la couleur de cheveux, par l'écharpe, et justement, par la couleur marron. Parce que ça peut vous freiner sur certains trucs. Et pour perdre pas mal de temps, parce que vous avez passé quand même pas mal de temps à rattraper le nid, à refaire le line des cheveux. Donc là, on est presque. Là, c'est le moment, on se tourne. Et je le suis pareil. Donc ça passe. Donc là, vous voyez, on a fait le coup de tournoi des cheveux. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez retourner sur l'uncule. Vous allez dans l'uncule, un réglage, un niveau. Et vous allez, comment je veux dire, vous avez réglé le niveau de sortie. Et hop, vous faites ceci. Et là, avec ceci, vous voyez que le trait de l'uncule est devenu loin. Ils vont raccorder avec ça. Ensuite, vous faites ceci. Ils vont démuner l'opacité de blanque. Et vous gommer l'intérieur des cheveux de blanque, comme ça. Ils vont les gommer. Gommer, 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 gommer. Il va bourrin sur certains endroits, mais sur certains endroits. Il faut être précis. Voilà. Donc, on peut faire réapparaître complètement. Et voilà. Et donc là, on retravaille. Il faut évidemment retravailler. Voilà. Il faut évidemment retravailler un peu les points de liaison. Là, par contre, le niveau de l'oreille, c'est peut-être assez dérangeant. Je crois que c'est du finalage. Voilà. Et donc, vous liez ces deux-là en fusionnant les calques. On fait le contrôle E. On leur fait fusionner avec le calque inférieur. Et voilà. Et donc là, on a le line de l'unique. Et donc, on peut modifier l'unique. C'est-à-dire que ce que j'ai fait peut être inutile. Donc, par exemple, dans le cadre où je vais dessiner. Là, je ne vais pas le faire. Je le ferai hors vidéo. Si je dessine l'unique en mode terracide, ça, ça me sera inutile complètement. Je ne sais pas que je vais refaire les cheveux. Mais là, pour la plupart, il y a des broncules avec l'unique où vous voulez la couleur noire. Vous allez devoir mettre les cheveux. Donc là, pareil. On reprend le broncule terracide que là, j'avais modifié. Mais j'ai repris le broncule de base. Et j'ai refait la chose avec la couleur pour gagner un peu de temps. Donc, ce qu'on va faire, là, je vais vous montrer un truc. Alors, c'est très simple. Là, c'est un mode brouillon. Mais le bras, j'ai eu beaucoup de gens qui mettaient leurs bras comme ça. Je reviendrai sur les détails après. Mais là, comme ça, leurs bras. Alors, il y a un truc qui vous choque. Ok, je vais vous dire ce qui choque. C'est que terracide a un bras dans le dos. Je ne suis pas un expert, mais je pense que ça va faire super mal. Là, donc, c'est toujours pour raccorder le bras, ici, dans le dos. Et faire le bras comme ça. Quoique là, c'est plus comme ça. Et là, comme ça. Un truc dangereux. Alors là, on dirait qu'il a des bras de bébé. Mais c'est pour tenter. Donc, si vous voulez ajouter un bras, on va effacer cet ordre-là. Genre un bras comme ça. Donc, vous voulez un bras, par exemple, qui va par là. Donc là, je le fais vite. Mais imaginez qu'on fait comme tout à l'heure. C'est un croquis. Alors, les Wanku n'ont pas de coude particulier. Donc, faites de manière assez arrondie. Donc, il faut bien négocier son virage. Donc, il est où ? Par exemple. Ok. Donc, on va reprendre ce tuto de la tête. Parce que là, ça a commencé à coucher. Donc, si le bras doit aller vraiment en avant. Je vous conseille quand même d'étendre un peu la zone de travail. Je ne vous apprends pas comment le faire. On repasse en mode croquis, comme tout à l'heure. Imaginons. Je veux faire un bras à terracier. Pour qu'il fasse quelque chose de particulier. Je vais faire comme la plupart des dessins. Moi, perso, c'est le cliquant que j'utilise. Je vais matérialiser la main où elle se trouve. Et l'épaule où elle doit se trouver. Je vous rappelle, il n'y a pas d'épaule vraiment sur les Wanku. Mais c'est un endroit où on fait partir le bras. Et jamais. Au grand jamais derrière le dos. Parce que c'est une... Pour l'avance, pour le bras gauche. Donc là, c'est le bras gauche. C'est le côté. Ok, le stone. C'est le bras gauche. Ce bras de ce côté-là. Vous faites aller là. Par contre, le bras de côté, vous faites comme ça. Donc là, il faut avoir une bonne taille de bain. Environ comme ça, je dirais. Ouh, là, ça va être quand même. C'est un axe que je veux faire. Ça va être un axe. De toute façon, là, au niveau bras, vous allez vraiment en chier. Au début, vous allez vraiment en chier. Parce que les bras, c'est pas facile, facile. C'est pour ça que je vous conseille de regarder quand même ce que fait Julie Bunny. Parce que, niveau bras, elle est bien quand même un peu méguement. Là, c'est pour donner des bases de bras. On est d'accord, là, il a super mal. Je reviens. Un magnifique petit pépé d'amour. Et donc, il y a de là, je pense qu'il y a un truc un peu comme ça. De toute façon, les bras, ce sont assez compliqués. Je les fais vraiment bien. Moi, je regarde toujours un peu avec les bras. Bien sûr, bizarrement, là. Et là, regarder le bras derrière. Je peux t'explicer, évidemment. Chose que j'adore faire. Là, c'est le terrasse-tug-là. Attends, je me positionne comme un encul. Ça fait très bizarre de dire ça. Ouais, donc, plus comme ça. Comme ça, comme ça. Du coup, il faut s'imaginer qu'elle est de manière à l'air. Parce que, c'est comme le dessin normal. Il faut savoir faire certains trucs. Et voilà. Et là, nous avons donc un bras plus court que l'autre. C'est génial. De toute façon, le bras, vous avez beaucoup vous adapté au début. Parce que ce n'est pas facile. Il y a un peu de travail avant d'arriver à faire un bon bras. Non, on a quelque chose. Donc là, on a le terrasse-tug-life. Ouais, vous pouvez toujours vraiment faire partir, par exemple, le bras, comme ça, là. Je préfère parfois le faire partir un peu en U. Mais je pense vraiment que parfois, on le faut vraiment l'aminer comme un vrai bras. Mais un peu carton. Genre, je ne sais pas si vous avez déjà vu des séries comme ça va venir avec le chien jaune. Ok, je ne vous plus. Tchao. Il faut imaginer que l'épaule théorique du mancle se trouve à peu près ici. Auprès, je vous le fais pas rater un peu en action. De toute façon, on va passer à la phase de live. La phase que j'adore. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501